Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours avec Elisa. C'est moi, Elisa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans le cours d'aujourd'hui, comme il ne pouvait pas être d'une autre manière, je vais consacrer quelques minutes à parler de le coronavirus. Eh oui, comment ne pas faire une vidéo et consacrer quelques instants à parler de cette maladie qui s'est propagée partout dans notre monde, dans notre planète et qui fera partir, je pense, à partir de ce moment, de l'apprentissage du français, langue étrangère, de l'espagnol, langue étrangère, de l'italien, de l'anglais et de toutes les langues. Donc, moi, j'ai travaillé avec mes élèves pendant le confinement ce sorte de vocabulaire qui est un vocabulaire un peu plus avancé. Mais je voudrais faire un petit resumé de ce qu'on a travaillé dans nos cours et je voudrais faire plusieurs parties. Donc, je vais commencer par décrire le genre du nom, la COVID ou le COVID-19 parce qu'au début, on a commencé à dire le coronavirus ou le COVID. Bien, on a dit ça au début parce que quand on référait à ce virus au masculin, c'était justement parce que cela faisait référence au nom du virus et pas au nom de la maladie. Parce que je vous rappelle que le nom COVID-19, c'est un acronyme de l'anglais qui vient signifier coronavirus disease et la traduction du mot disease en français donne maladie et le genre de ce mot est féminin. C'est pourquoi aujourd'hui, on préfère, il est préférable de mettre le genre féminin et dire la COVID au lieu du coronavirus. Il est vrai que les deux choses, les deux genres sont admis. Il est permis d'employer les deux genres, mais l'académie insiste qu'il est préférable de l'appeler la coronavirus. Bien, ensuite, maintenant, je vais parler, je vais faire un petit tableau lexical pour les élèves de français afin qu'ils connaissent un peu sur ce virus et sur cette pandémie. Donc, il y a des mots qui peuvent être utiles pour l'apprentissage des maladies et qu'ils pourront intégrer dans leur production écrite et orale. Donc, je commence par le mot virus. Donc, le coronavirus est un virus, évidemment, qui a commencé en Chine. Donc, l'origine est en Chine, n'est pas en Europe, n'est pas en Afrique, mais en Asie. OK ? Bien. Cela a commencé en tant qu'un virus parce qu'il n'était que dans un pays ou dans trois ou quatre pays isolés. Bien. Ensuite, au fur et à mesure que le coronavirus s'est propagé dans les pays, on a commencé à voir que cela pourrait devenir une pandémie. Et donc, c'est plus ou moins vers la moitié du mois de mars que l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a décidé d'appeler cette maladie, on l'a appelée une pandémie. Donc, le coronavirus est passé d'un simple virus à une pandémie. Pourquoi ? Bien, parce qu'elle s'est répandue dans plusieurs pays, y compris chez nous. Elle est arrivée en Espagne et c'est là que notre vie a changé et que le gouvernement, ayant proclamé l'état d'alerte, l'état d'alarme, ça donne lieu au début du confinement. Le confinement, c'est le confinement. Et nous allons voir que le confinement a un verbe qui est confiner ou se confiner, c'est-à-dire rester à la maison. C'est vrai que le verbe confiner ou se confiner, ce n'est pas un verbe très employé en français, ce n'est pas une expression très utilisée, mais il y a un avant et un après, maintenant, elle est une expression qui est employée, entendue partout, dans toutes les chaînes de télévision, dans les radios, sur Internet, elle est partout. Bien. Donc, on a dû nous confiner et cela est la même chose que dire que la quarantaine a commencé. On a commencé la période de la quarantaine, la quarantaine. Et la quarantaine a duré à peu près 60 et quelques jours et durant lesquels nous sommes restés chez nous sans pouvoir sortir avec beaucoup de restrictions et qu'on a pu, quand on a pu sortir, ça a été avec beaucoup de restrictions et que pour des choses utiles comme aller au supermarché, aller chez les médecins, pour des choses indispensables. Bien. Une fois ces 60 et quelques jours sont passés, nous sommes toujours dans l'état d'alerte, mais nous avons commencé ce qu'on appelle la resescalada. Et en français, on appelle ça le déconfinement. Donc, nous avons le confinement et son contraire, le déconfinement. C'est facile. Bien. On a commencé le déconfinement et nous avons dû passer plusieurs phases. Aujourd'hui, le jour où je suis en train de filmer cette vidéo, nous sommes toujours dans la phase numéro 2 ou deuxième phase et au fur et à mesure qu'on avance, on commence à avoir un peu plus de liberté. Bien. Maintenant, je voudrais parler, je voudrais également faire une petite parenthèse pour vous enseigner, pour vous apprendre un vocabulaire, un rapport avec les mesures qui ont été prises et que nous devons toujours continuer à prendre pour éviter de nous contager ou de contager les autres. Donc, la première mesure, à part le confinement, c'est porter un masque. Le « valgo la mascaria » c'est porter un masque. Et je vous dis que le mot « masque » est masculin. Ensuite, le gouvernement et les autoritaires sanitaires nous ont toujours conseillé, elles toujours continuent à le faire, de nous laver les mains, d'accord, de faire des lavages des mains très fréquents. Donc, il est conseillé de nous laver les mains fréquemment. Normalement, ils nous conseillent de nous laver les mains avec du savon. Mais dès qu'on peut sortir dans la rue, le gel hydroalcoolique s'est instauré et il est partout. Il est devant les portes des restaurants, il est à l'intérieur des supermarchés, il est dans les centres commerciaux, il est dans les magasins, il est partout. Bien, nous devons porter des masques, nous devons nous laver les mains très fréquemment. Donc, le lavage des mains fréquents, utiliser du savon ou du gel hydroalcoolique. Puis, il y a d'autres mesures, comme par exemple, garder la distance de sécurité de minimum un mètre et demi. Si l'on peut garder une distance supérieure, tant mieux. Mais ce sont les mesures les plus importantes qu'il faut toujours essayer d'accomplir. Bien, si par exemple, nous sommes dans la rue, nous sommes avec d'autres gens et que nous voulons tousser, nous devons nous couvrir avec notre coude. Donc, il faut essayer de couvrir notre visage avec le coude pour ne pas transmettre de gouttes de salive aux autres. Bien, donc, il faut se couvrir. Et le verbe se couvrir est un verbe de la troisième conjugaison. Il est classé dans le tableau des verbes irréguliers. Et en réalité, il est conjugué comme si c'était un verbe de la première conjugaison. Donc, il est conjugué comme s'il s'agissait d'un verbe régulier avec les terminaisons E, E, S, E, qui sont caractéristiques des verbes du premier cours. Les symptômes de la maladie de la COVID-19 qui sont les suivants. Donc, vous savez, les symptômes comme avoir de la fièvre. Donc, avoir de la fièvre, c'est une fièvre. Tousser, OK? Si vous toussez fréquemment et que c'est un tout très sec et que vous soupçonnez que vous pouvez avoir la COVID, faites attention et surtout, rappelez-vous qu'il faut vous couvrir. C'est pourquoi il est très important de porter des masques. Il est vrai que les masques sont un peu embêtants. On n'aime pas les masques. Elles nous dérangent, elles nous embêtent. Mais ce n'est pas pour nous. On doit les porter pour ne pas contager les autres. C'est un geste de solidarité. Il ne s'agit pas, durant cette pandémie, de penser qu'à nous. Il s'agit de penser avec un peu de mémoire collective. Parce que si nous, on ne pense qu'à nous, on risque de contager à une autre personne. Et on ne sait pas si cette personne pourrait avoir des symptômes plus graves que les nôtres. Et donc, là, nous avons l'expression être asymptomatique ou être. Pour finir, le plus important, c'est que nous, toute la société, tout le monde en général, attend que le vaccin sorte. Donc, le mot vaccin, c'est la vacuna. Et le vaccin, en français, est un nom masculin. Donc, on dit le, et pas la vaccin. Si on dit la vaccin, c'est parce que, dans notre tête, il y a l'espagnol derrière qui nous fait un peu des triches. Bien, le vaccin, donc le fait de ponerse una vacuna, de vacunarse, c'est se faire vacciner. Bien, nous, on n'a pas le vaccin. Aucun pays n'a trouvé le vaccin. Il y a le personnel sanitaire, il y a des rechercheurs qui travaillent très dur et qui travaillent à la hâte pour le trouver. Mais, ce qu'on sait, c'est que, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, il est très important de ne pas oublier que nous sommes en pleine pandémie. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir un rebond, une répontée, si nous ne sommes pas prudents et si nous nous suivons et nous ne respectons pas les règles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de cette situation. Tout le monde est fatigué, mais il ne s'agit pas d'une question au titre individuel. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés, qui sont morts et que ça, c'est un thème de santé publique, qui n'est pas un simple rhume, ce n'est pas une simple grippe et que le meilleur vaccin, c'est de rester chez vous, de rester à la maison et de respecter les normes. Ne l'oubliez pas. Et je vais profiter pour lancer un message de remerciement à tout le personnel sanitaire qui s'est impliqué dans cette période si compliquée. Ils travaillent et ils ont travaillé. Ils ont travaillé beaucoup dans des conditions très, très dures. Et il ne faut pas oublier ça. Donc, merci beaucoup à tous ces gens qui travaillent pour la santé publique parce que c'est grâce à eux que ça a été possible et on doit toujours le garder dans notre mémoire. Et ceci dit, j'espère que vous ayez aimé cette vidéo et j'espère vous voir très bientôt. Je profite pour vous envoyer de mes sous, comme toujours. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Salut.